J'étais présent toute la journée hier au procès. Il faut savoir déjà qu'en correctionnel, vous êtes convoqué à 13h30. Mes collègues étaient les seules victimes présentes sur tous les dossiers. Et on est passé en dernier. C'est-à-dire qu'on est passé à 19h. Il y avait un journaliste de France 3 et un journaliste de CNews. On est passé à 19h. Donc l'attente a été très longue. Personnellement, je trouve que ce n'est pas normal et limite irrespectueux. Et il y a eu une première instance où cet individu qui avait été interpellé quasiment en flagrant délit, il est passé devant le juge et le juge lui a dit « Oui, vous travaillez ? Oui, oui, je suis en formation à Burger King et tout. Bon, écoutez, on se revoit dans un mois ou deux. Vous me ramenez une attestation de formation, c'est abandonnant. Déjà, nous, on ne comprenait pas. Il y avait les quatre collègues qui étaient présents. On ne comprenait pas la situation. Et puis après, il y a eu encore un renvoi. C'est-à-dire que pendant un an, quasiment jour pour jour, cet individu était en liberté, même s'il est présumé innocent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis au niveau du sentiment, il y a un sentiment de déception, il y a un sentiment de colère et il y a un sentiment aussi de fierté, un sentiment de déception. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, malheureusement, j'ai envie de dire, je suis déçu d'apprendre qu'en France, vous pouvez frapper ou vous emprendre aux forces de l'ordre, en toute impunité. Et malgré le fait que les faits sont avérés et que vous êtes reconnus coupables des faits qui vous sont reprochés, et un sentiment de colère, parce que quand vous assistez au procès, que vous entendez des collègues qui vous disent, nous on faisait un simple contrôle, on n'avait même pas calculé la manifestation, on était dans une période coupe du monde de rugby, on contrôlait un individu, le contrôle se passait bien, on a vu un, deux, trois, quatre, cinq individus cagoulés, puis après ils étaient une dizaine, puis une soixantaine, puis une centaine, on a été tranquillement jusqu'à la voiture, là on s'est pris des projectiles, il y a trois collègues qui ont été blessés, dont une femme qui criait dans la voiture, une collègue qui criait dans la voiture, qui est née en 1999, je vous laisse imaginer, des jeunes policiers, le collègue il dit hier, pendant le procès, il dit, je me disais, après la vitre, c'est nous, voilà, tout simplement, après la vitre c'est nous, vous avez ce collègue qui a eu le courage de sortir du véhicule, sortir son arme, et je sais qu'il y a certains médias, j'en ai fait pour le coup, qui ont voulu comprendre, je me suis retrouvé confronté à des personnes, pour eux c'était pas normal qu'on sorte son arme de service, et moi je continue à le dire aujourd'hui, c'est normal, il faut du courage de sortir son arme de service. Et de se maîtriser. C'est ça le plus important. Et de se maîtriser, parce que vous êtes, je suis désolé de le dire, mais on est dans le cadre, pour moi, ancien policier de terrain, on est dans le cadre de la légitime défense. Vous avez des individus qui ont des armes, qui ont des armes par destination, ils sont plusieurs, ils sont cagoulés, ils veulent en découdre, ils entendent fumez-les, fumez-les, tuez-les, tuez-les, ça veut tout dire en fait. Voilà, et puis un sentiment de fierté, parce que en fait, les drones, tous les équipements techniques et technologiques qui ont été mis en place dans le cadre de cette enquête, la Sûreté territoriale et les différents services d'investigation ont fait un travail énorme. Même le juge l'a dit, c'était incontestable en fait. C'était incontestable. Et à un moment, vous avez une mise en cause, il dit, ok, je reconnais la dégradation sur la banque, parce que juste avant, il faut savoir qu'ils s'en prennent un bien privé. Et il dit, pour le reste, je ne répondrai pas. Et il regarde le juge dans les yeux, il lui dit, je ne vous répondrai pas parce que c'est mon droit. Mais comment réagit le juge, pardonnez-moi, à ce moment-là ? Moi, je n'ai pas commenté... Non, non, très bien, j'entends, mais vous avez tout dit. Voilà, mais je veux dire, pour un policier, c'est incompréhensible d'être à ce procès-là et puis de voir à la fin le dénouement et dire, voilà, le gars, il a frappé des policiers, des policiers de proximité, parce que souvent, il ne faut pas oublier le thème de cette manifestation, c'était une marche contre les violences policières. Et des policiers de proximité, de quartiers, qui se font attaquer gratuitement, qui ne sont pas équipés pour le maintien de l'ordre, je pense que les circonstances aggravantes, elles étaient remplies. Aujourd'hui, cet individu est dehors, libre, et puis en fait, rien n'y fait. Et donc, de la colère, parce que nous, on fait ce métier-là pour protéger. Et puis au final, regardez, on est protégé par personne. On n'a entendu aucun politique, on n'a entendu aucune féministe pour la collègue, on n'a entendu personne dire, c'est un scandale. Pour certains, je serai du bon côté, pour d'autres, je suis du mauvais côté, je ne sais plus trop. C'est sûr que c'est un drame qui a détruit deux familles, la famille d'un policier qui est absolument, avant cette affaire, absolument irréprochable, qui a des médailles d'acte courage et dévouement, des médailles de sécurité intérieure, ce qui est très rare pour un policier. Et puis, ce collègue, il a été recherché par des individus malveillants, parce que, vous avez parlé des médias, mais le pire du pire, ça a été les réseaux sociaux. On a mis son nom et son prénom partout. Ce collègue, aujourd'hui, il se sent en danger. Nous, on est en contact avec lui. Il se sent en danger, clairement en danger. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez aussi une famille qui a perdu un enfant. C'est dramatique. Mais cet enfant, il y a quelques jours, il était déjà placé en garde à vue pour le même motif. Donc, je pense que la responsabilité de l'État et la responsabilité de la société et de ses proches, il faut la mettre en évidence aussi. Maintenant, on s'est retrouvé, nous, policiers, avec 60 millions de juges. Voilà. L'image, elle est sortie. La vidéo, elle est sortie. Contrairement à l'affaire dont on parlait tout à l'heure où des policiers se sont fait attaquer, là, on n'a pas vu 60 millions de personnes crier au loup. Bizarrement, mais c'est comme ça. Et il faut savoir qu'un policier, en tout cas, il a une fraction de seconde pour prendre une décision. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Et il n'y avait pas d'acte prémédité du policier. Voilà, il ne s'est pas levé le matin en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais contrôler un jeune, je vais utiliser. Non, ce n'est pas la fête. On est formés. Il y a des engagements aussi. Il ne faut pas oublier cette fameuse prime JO. Combien ? Ça a coûté ça ? Le président de la République, même si c'est très bien, s'est levé un matin, a dit, tiens, je vais organiser le 14 septembre une marche pour féliciter l'ensemble des... La parade. La parade, oui. La parade des médaillés et des bénévoles. Mais à aucun moment, il s'est dit que les 100% des effectifs de police d'Île-de-France qui comptaient rester avec leur famille, on leur a encore demandé de venir travailler 12 heures sur un service. Et voilà. Donc là, il va falloir, à un moment, par reconnaissance et par engagement, tenir tout simplement ces engagements. Et puis, bien sûr, on ne va pas vous le cacher, encore avec les images d'hier, avec toutes ces affaires, l'avant, l'après-naëlle, le ministère de l'Intérieur, il est très important. M. Darmanin, pour rien cacher, il a mis la barre très très haute. Et au niveau de délinquants, ça ne va pas beaucoup mieux. La parenthèse enchantée des JO est terminée. Donc nous, on attend beaucoup. On attend beaucoup du futur ministre de l'Intérieur. Oh oui. Je dis policiers et gendarmes. Oui, mais enfin, la surenchère de moyens n'est pas forcément la seule réponse. Mais là, c'est juste pour avoir des équipements. Ce n'est pas forcément les moyens, monsieur, c'est sur l'aspect missionnel. C'est sur l'aspect missionnel. Aujourd'hui, on a vu pendant les JO que les gens, ils voulaient qu'on se rapproche d'eux. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas mettre dans la balance est prioriser le rapprochement avec la population tout en continuant à faire de la répression et puis avoir une vraie justice pénale. En fait, c'est juste ça. Ce n'est pas une question d'effectifs, surtout, mais c'est surtout sur l'aspect missionnel. Bon. Sous-titrage ST' 501